Nous sommes dans une phase active de transmission de cette épidémie dans le pays. Et si on fait le point depuis le mois dernier, en neuf mois, tous les indicateurs ont évolué. Donc le nombre de cas a bien évolué, presque quatre fois le nombre qu'on avait vu le 2 juin, le 2 mai dernier. Le nombre de guéris également, qui est un indicateur positif pour nous, a également évolué. On a eu six fois plus de guéris. Le nombre de décès, qui est l'indicateur le moins réjouissant pour nous, a également évolué. Donc nous sommes partis de huit décès à aujourd'hui 47 décès. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans une phase de transmission et nous avons plus de cas. Et ceci est tout à fait normal. Et dans la tranche des personnes décédées, ça n'a pas beaucoup évolué, comme nous le disons. Les personnes décédées, c'est surtout les personnes vulnérables, les personnes âgées. Et aujourd'hui, dans la tranche des 60 ans et plus, les 72% sont, les personnes décédées représentent 72%. Si on regarde un peu sur la réparation entre les contacts, les communautaires et les importés, aujourd'hui, les cas contacts représentent 87,6% des cas. Les cas communautaires, 10,20% et les cas importés qui sont à 2,20%. Donc les contacts sont toujours les proportions les plus importantes, parce que tout simplement, les personnes infectées ont souvent un nombre de contacts importants et ces contacts ont tous, en tout cas, l'opportunité de développer la maladie. Les cas communautaires se développent. Je pense que nous le constatons tous, parce que tout simplement, les populations continuent à circuler. Et ces cas, il faudra s'attendre également à ce que ces cas augmentent. Nous allons en revenir un peu plus tard. La proportion des cas importés s'est stabilisée, même si nous avons eu quelques cas importés ces derniers temps qui ne peuvent pas manquer. Donc certaines personnes arrivent à passer les frontières. Et aujourd'hui, c'est une proportion quand même qui est relativement maîtrisée. Maintenant, si on va sur l'aspect clinique, beaucoup de personnes s'opposent de l'existence de cette maladie. Je pense tout simplement parce que la majorité de nos patients sont asymptomatiques. Et nous sommes aujourd'hui à 60,7% de personnes qui sont testées positives et qui ne présentent pas de symptômes. Et ça, c'est extrêmement important. Et la proportion de personnes ayant des symptômes ne représente que 39,3%. Donc peu de personnes, en tout cas plus de la moitié des personnes qui sont testées positives sont des personnes qui ne présentent pas de signe clinique. Madame la directrice générale a dit, lors de nos derniers points, nous étions à 11 régions touchées. Aujourd'hui, toutes les régions sont touchées. Donc il y avait la région de Matam, la région de Caffrine et la région de Kudougou qui étaient des régions indemnes. Mais aujourd'hui, toutes les régions du Sénégal sont touchées. Par rapport aux districts également, nous étions à 33 districts touchés. Aujourd'hui, nous sommes à 51 districts touchés. Nous sommes à 64% de nos districts touchés. Donc 51 districts touchés sous les 79 que compte notre pays. La région de Dakar, évidemment, compte le plus grand nombre de cas. Nous étions à 62% de cas. En tout cas, l'ensemble des cas qui étaient notifiés étaient à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à 74,6% des cas. Ce qui est quand même assez compréhensible. Dakar concentra le plus de population et on voit un peu la densité et la circulation des personnes. Donc le nombre de cas à Dakar est extrêmement élevé. Je pense que M. le ministre avait donné des instructions pour gérer cette situation préoccupante de la région de Dakar. Mais qui n'est pas quelque chose de surprenant. Et c'est valable dans tous les pays où la capitale est touchée. Et c'est valable dans tous les pays où la capitale est touchée.